Coucou tout le monde donc me voici pour une vidéo sur un haul action noz et aliexpress et deux trois trucs dans d'autres magasins donc donc j'ai commencé par j'ai été à la forfouille j'ai trouvé des décos comme ceci donc là il y a une fauchette une cuillère donc c'est des décos pour la cuisine évidemment et un couteau donc ils étaient à 1,50€ chacun vous avez trois modèles comme ceci donc c'est pas du scrap mais je vais les montrer quand même ensuite j'ai commandé des tampons sur la compagnie des elfes donc j'ai pris un tampon comme ceci avec un grand oui il y a un petit coeur au milieu donc pour le thème mariage c'est sympa un grand merci comme ceci et un ticket comme ceci de cinéma voilà par contre c'est des tampons qui sont pas montés donc il faut acheter la mousse pour mettre derrière pour les mettre sur le bloc acrylique donc va falloir que j'en recommande parce que j'en ai plus en fait comme c'est du double il y a du double face dans un côté en fait on le colle là je peux pas vous le montrer mais on colle et puis derrière c'est ça se colle comme les tampons clear sur le sur le bloc acrylique donc voilà pour la compagnie des elfes ensuite à aliexpress j'ai trouvé ce dies aussi pour halloween donc donc il y a marqué happy halloween sur une toile d'araignée comme ceci donc j'ai le pris quelque part donc celui là il est à 1,90 enfin les prix varient un jour d'un jour à l'autre donc moi je l'ai payé 1,90 donc si vous le trouvez celui là je l'ai payé 1,40€ donc c'est un petit portail donc oui dans le même style que dans le style halloween aussi j'ai bien aimé celui là il est très joli donc de toute façon je vous mettrai les liens dans la barre d'infos ensuite ensuite j'ai je crois que je vous l'avais montré déjà celui là mais j'ai fait le moulage donc voilà ça donne ceci donc j'ai fait celui ci j'ai trouvé la tour eiffel comme ceci à 1,74€ et ça donne ceci donc elle est très jolie celle là ensuite j'ai fait celui ci aussi donc celui là il était à 2,29€ enfin je l'ai payé 2,29€ donc ça donne ceci il est très joli aussi celui là voilà après je vous avais déjà montré celui ci donc j'ai fait le moulage de celui là et ça donne ça donc si vous cherchez le lien pour celui là c'est dans la vidéo précédente donc voilà ce que ça donne ensuite j'ai trouvé un petit nounours comme ceci par contre je ne me souviens plus du prix ah si 80 dans les 80 centimes donc un petit nounours comme ceci voilà je sais pas si vous voyez bien après aliexpress j'ai trouvé aussi des petites peaux comme ceci à normalement si je ne me trompe pas c'était 77 centimes le pot donc moi j'utilise pour ranger mes sacs comme ceci que j'achète aussi à aliexpress je crois que c'est les 25 grammes pour un euro et quelques je voulais aussi je vous le mettrais dans la barre d'infos ensuite j'avais autre chose à vous montrer de aliexpress mais je ne sais plus où je l'ai mis c'est bon ah si voilà c'est ceci donc normalement c'est un coupe fil pour la couture mais en fait c'est un peu comme un je sais pas si vous connaissez les distresseurs pour vieillir un peu les côtés des feuilles donc c'est pas évident à utiliser mais normalement ça marche j'avais essayé enfin là c'est une englobe c'est pas évident j'ai fait peut-être un peu mal j'ai pas encore été on voit pas très bien mais bon j'ai un peu pas la technique non plus pas très bien sur l'enveloppe voilà j'ai un peu voilà donc ça je vais payer 1,80€ dans les 1,80€ donc les vrais distresseurs ça coûte à peu près enfin moi j'en ai trouvé en promo à 4 euros mais bon ça j'ai l'impression que ça marche aussi donc si vous voulez essayer j'y arriverai peut-être mieux que moi parce que moi j'ai pas encore l'habitude qui sur l'enveloppe ça va pas très bien voilà donc pour 1,80€ ensuite un ose donc je n'ai pas trouvé grand chose j'ai trouvé deux petites maisons pour oiseaux comme ceci donc à 75 centimes j'ai trouvé que ce paquet il y en a deux temps et j'ai trouvé un pot comme ceci avec des coquillages un peu de tout enfin un peu de tout surtout des coquillages mais il y a aussi des je sais pas comment ça s'appelle mais des petits morceaux un peu de bois on voit pas très j'ai pas ce qu'il faut pour l'ouvrir désolé mais il y a des comme des morceaux de bois enfin voilà bien c'est surtout sur le thème comme ça de la mer donc j'ai adoré le petit pot comme ceci avec le bouchon en liège et tout donc pour 2,50€ donc il est quand même assez gros voilà pour nose ensuite j'ai été à action j'ai pas trouvé grand chose mis à part les feuilles que je cherchais parce que j'avais trouvé que le rouge et un gris normalement et je voulais donner les autres couleurs et en reprendre des rouges et des gris et voilà c'est fait voilà j'ai retrouvé les feuilles je suis très contente j'ai trouvé ces deux lots d'embellissement comme ceci donc avec la clé le papillon et celui-là avec l'éventail le coeur ici j'ai trouvé que ces deux modèles là et j'ai trouvé les classeurs d'embaussage de Noël donc j'ai pris tous les trois petits modèles comme ceci je vous les montre vite fait parce qu'on les voit dans toutes les vidéos et j'ai trouvé les 5 grands comme ceci donc il n'y en avait pas beaucoup il n'y avait que 3 de chaque il n'y en avait pas beaucoup c'est un peu dommage j'en ai pris un lot pour moi et un format belle-mère et je ne l'ai pas là mais j'ai pris aussi la machine de découpe de chez action à 30€ donc la machine de découpe et d'embaussage je ne l'ai pas pris pour moi parce que j'avais déjà la bigshot donc ça ne servait à rien d'en prendre une autre mais je l'ai pris pour ma belle-mère donc j'espère que ça lui fera plaisir pour le prix ça vaut vraiment le coup et d'après ce que j'ai pu voir sur les vidéos elle coupe très bien donc tant mieux en plus il y avait les deux lots d'ize et deux plates d'embaussage offerts dedans c'est vraiment super parce que pour le prix moi j'ai acheté la bigshot elle était en promo au lieu de 100 et quelques euros j'ai payé 70 euros et il n'y avait que la machine il n'y avait rien d'autre avec donc oui assis à action je l'ai déjà rangé c'est vrai donc je les mets dans les boîtes comme ça j'avais acheté les lots de fleurs comme ceci donc je les ai déjà rangés et j'avais pris des roses aussi donc moi je les range comme ceci donc à part ça il n'y avait pas grand chose de nouveau je tendais de voir les nouveaux dize de Noël les nouveaux dize de Noël mais il n'y en avait pas donc je vais surveiller pour les avoir parce qu'il y en a deux ou trois qui me plaisent bien comme la petite biche que j'ai vue elle est trop mignonne et les flocons aussi sont sympas donc je vais surveiller ça donc voilà et assis je voulais vous dire aussi que je vais organiser je pense qu'à la fin du mois d'octobre ça va débuter au mois d'octobre ouais fin octobre un concours dans le thème de Noël donc voilà un petit concours sur le thème de Noël donc je vous en reparlerai dans une autre vidéo plus vers la fin d'octobre comme ça ça sera de fin octobre à début janvier et voilà comme ça je vous en reparlerai plus tard parce que je ne vais pas le faire tout de suite je ne pense pas ça fait peut-être un peu tôt donc comme ça ça vous laissera deux mois ça sera déjà pas mal donc voilà je vais vous laisser là pour l'instant donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et à très vite bisous je vais laisser la vidéo